Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, je critique vos photos. Et on a aujourd'hui une photo de Damien Petit, qui a été prise en Islande. C'est une photo de l'Islande qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque souvent on voit des paysages, mais vous voyez qu'il y a aussi des choses un peu intéressantes dans d'autres lieux. Ce qui m'a marqué dans cette image, c'est à la fois la qualité de la lumière. Vous voyez qu'on a vraiment une lumière de fenêtres qui provient des fenêtres ici ou de la porte. Vous voyez que Damien n'a pas hésité à surexposer l'extérieur parce qu'il y a raison, on s'en fout, ce qui est important, c'est de bien exposer l'intérieur. Et ce qui me marque également, c'est le contraste. Il y a pas mal de contraste dans cette image, mais c'est vraiment bien utilisé. Je trouve que ça donne vraiment une ambiance particulière à ce qu'elle fait, ça fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de tons sombres, il y a beaucoup d'ombres. Donc là, si vous aviez un histogramme, vous auriez un gros pic à gauche, mais ça fonctionne vraiment très bien, notamment avec les reflets de la lumière sur le bois, sur le sol, sur les tables, même sur les vêtements lumineux des gens, ici même sur les murs, il y a du bois, carrément du bois partout, et ça se reflète vraiment très bien. Et on a deux couleurs complémentaires aussi, on a le rouge, on a le vert, et si je rajoute à ça, on a aussi des couleurs qui, globalement, sont assez saturées, puisqu'on a quand même du vert qui est bien saturé, du rouge bien saturé, et même ici, on va voir, il y a du orange, le orange sur le pull qui est bien saturé, et le orange aussi derrière. En fait, on a deux sets de couleurs complémentaires, on a le vert et le rouge, qui sont les plus évidents, et si on creuse un peu, on a également du bleu et du orange. En plus de ça, je pense que Damien a utilisé un virage partiel. À mon avis, il y a eu quelque chose qui a été fait, peut-être, pour réchauffer légèrement les hautes lumières. Je ne sais pas si les ondes sont refroidies, je n'ai pas l'impression qu'elles soient tant que ça refroidit, mais en tout cas, les hautes lumières ont l'air assez chaudes. Je ne sais pas si ça a été le cas de base et juste renforcé, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a un virage partiel qui a été utilisé, et ça marche plutôt bien. En termes de composition, on a quelque chose qui est très bien fait, vous voyez qu'on a des belles lignes droites bien parallèles au bord du cadre, ici à droite et ici à gauche, c'est bien parallèle, en haut et en bas aussi, donc on a vraiment un cadre qui fonctionne bien, qui a une espèce de symétrie, puisque, par exemple, la ligne de la table, ici au milieu, elle est bien droite, donc elle coupe quasiment l'image en deux. Du coup, on a des lignes de fuite qui ont tendance à mener le regard, pas seulement sur le premier plan, qui est la première chose qu'on voit, mais aussi sur les personnages à l'arrière-plan, et sur le point de lumière qui, évidemment, attire l'œil derrière. Donc c'est une scène, je trouve, où l'œil s'attarde, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les différents éléments qui se passent dedans, et on peut s'imaginer des histoires, moi j'aime vraiment particulièrement ce personnage de premier plan, qui est en train d'écrire sur sa table, qui est sans doute peut-être en train d'écrire une carte postale à quelqu'un, avec sa bière et son repas qui est fini. C'est assez intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le pouce bleu et partagez-la. Si vous débarquez sur la chaîne, pensez à cliquer juste à droite pour télécharger votre guide « Faites-vous plaisir en photographiant » et à aller visiter le blog « Apprendre-la-photo.fr ». Et n'oubliez pas que la chaîne, c'est une vidéo par jour, tous les jours, du lundi au vendredi à 6h30, donc pour ne pas rater ça, cliquez juste en dessous pour vous abonner. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos !